bonjour à tous je vous présente dans cette vidéo un modèle de formula donc radiocommandé et puis qui est donc entièrement imprimé avec l'imprimante ça va des pneus qui sont imprimés comme vous pouvez le voir avec du filament flexible jusqu'à la carrosserie puis tout l'ensemble de transmission j'ai utilisé pour ça du pla et voilà le crayon est juste là pour l'échelle pour vous montrer que ça fait à peu près la taille d'une main donc c'est format 1 18e donc cette formule 1 elle est dérivée du modèle de daniel noré qui a fait un modèle 1 dixième super rouleux qui permet d'avoir donc sa propre voiture rc de pouvoir l'imprimer entièrement donc il y a quelques pièces qui ont dû être adaptées pour pour le format 1 18e je vous mettrai de toute façon le lien de le téléchargement pour pouvoir vous faire votre propre voiture donc c'est monté sur roulement au niveau des roues avant d'accord et puis l'arrière est monté donc sur un axe rigide d'accord qui entraînait par le moteur donc à l'arrière on a des roues dépendantes l'une de l'autre ensuite vous avez un petit système de clips qui permet d'enlever le dessus de la voiture donc d'accéder à l'intérieur de l'électronique voilà pour refermer hop il nous suffit de faire ça l'axe arrière est aussi monté sur roulement vous verrez dans les dans le descriptif des fichiers à télécharger on explique quels sont les roulements à apprendre et puis quel type de vis aussi vous pouvez voir que le dessous du châssis mais tous les trous sont chanfreinés de manière à ce qu'il n'y aucune vis qui dépasse c'est vraiment vraiment bien fait maintenant bon voilà moi j'utilisais ce que j'avais chez moi c'était pas forcément très adapté par exemple même pour le filaments qui est flexible il est encore trop dur j'utilise du 98 à il m'aurait fallu du filaments flexible un peu un peu plus soft pour pouvoir avoir une vraie gomme qui accroche vous verrez dans l'essai que vous montrerez par la suite la voiture a quand même tendance à glisser pas mal mais ça m'a quand même encouragé à vouloir imprimer le modèle un dixième j'espère pouvoir vous présenter bientôt je sais pas j'ai pas encore commencé du tout à l'imprimer ça me prendra un peu plus de temps mais par contre je pense que c'est plus facile d'adapter de l'électronique et de mettre des roues du marché qui existe pour pouvoir avoir un comportement plus d'ailleurs sur le modèle un dixième il existe système de suspension pour l'avant pour l'arrière un système de différentiel pour les roues donc c'est vraiment beaucoup plus complet que que ce petit modèle mais ce petit modèle j'ai voulu le tester avant de me lancer dans du plus gros et donc ça fonctionne très bien donc